Aujourd'hui donc nous allons nous intéresser au coffrage de la partie supérieure du fuselage de la partie inférieure. Pour ce faire dans le kit vous avez une planche où vous allez retrouver tout le coffrage. Les trois premiers morceaux correspondent au coffrage de la partie supérieure arrière et les autres morceaux ici avec celui-ci correspondent au coffrage de la partie inférieure du fuselage. Cette pièce ici c'est ce qui va figurer le pare-wise et cette pièce ici c'est la trappe qui nous donnera accès au récepteur et à la batterie alimentant le moteur. Alors nous allons séparer les différents éléments. La trappe pour l'instant je la mets de côté. Les éléments pour le coffrage de la partie inférieure je vais également les mettre de côté. Et nous allons nous intéresser au coffrage de cette partie-ci. Donc vous voyez la pièce présente un dégagement qui prend en compte la présence de la gaine. Il suffit donc de la coller. Ainsi de suite jusque au couple. Voilà donc je prépare la colle et on s'y colle. On va bientôt aborder le coffrage du fuselage. Si vous avez jeter un coup d'oeil sur le plan vous verrez que entre ces deux flancs vient se glisser la béquille de dérive. Comme ceci. Il est bien évident que nous n'allons pas l'installer maintenant donc nous allons la figurer en prenant donc un petit bout de balsa de 4 mm d'épaisseur. que nous allons glisser comme ceci. En veillant toujours à avoir les flancs au même niveau. On bloque provisoirement. Voilà. Et notre appareil est prêt pour être coffré. Attaquons le coffrage. Donc nous allons étendre de la colle sur les flancs. Comme ceci. Et ensuite on positionne notre coffrage. En prenant soin de le maintenir en place avec les aiguilles. Voilà pour la première partie. La deuxième partie elle envahirai. Je vais prélever un peu de colle ici. Voilà. Hop. Pour continuer. La pose du coffrage. Et enfin la dernière partie. Hop. Et voilà. Encore quelques aiguilles. Et... Nous allons maintenant aborder le coffrage de la partie inférieure du fuselage. Avant cela avec une cale à poncer. Un peu de papier de verre collé sur un bout de contreplaqué. On va juste... On va juste... Casser l'arête. Des coupes. Ici. Qui peuvent légèrement dépasser. Et voilà. Un petit coup. Voilà. Voilà. Nous sommes prêts pour le coffrage. Comme pour la partie supérieure. On étale. Alors. Je vais bien. Passer ici. Ma petite cale. Voilà. Pour maintenir l'écart. À la bonne dimension. Voilà. Et. On y va. On va déjà en coller cette partie là. Je vérifie toujours que mes deux couples sont au même niveau. Mes deux flancs sont au même niveau. Voilà. Et c'est parti. Comme à chaque fois. Les épargles. Pour maintenir en place. Éventuellement. On peut glisser. Sous le fuselage. Une petite cale. Pour éviter d'appuyer. Sur. Et. Bien s'assurer. Que les flancs restent bien. C'est important. De vérifier. Que les flancs restent bien. Au même niveau. Voilà. On poursuit. Éventuellement. Quand vous coffrez. Il faut pincer légèrement les flancs. Pour. Hop. Épousser. Les contours. Donnés. Par le coffrage. Voilà. Voilà. Encore une fois. Il n'est pas impossible. Qu'il y ait. Le coffrage. Qui déborde. Par rapport au flanc. Mais. Ces. Détails. Ils seront. Poncés. Par la suite. Voilà. Je vais. Remettre de la colle. Pour poursuivre la pose du coffrage. Idem sur le couple. Toute. Si, je vais. Oh, oui. C'est intéressant. est Wikipedia. J'ai tout de suite. Ne pas hésiter à mettre un nombre conséquent d'épingles pour être sûr que ça ne bouge pas pendant la prise de la colle. Voilà, donc nous arrivons maintenant à un endroit stratégique, je retrouve le fuselage pour vous l'expliquer. Voilà, nous avons ici le coffrage qui doit venir s'appliquer sur le fuselage et l'entaille qui est ici. Donc, on va prendre quelques mesures, voilà ici ce qui est de l'emplacement dans le sens à largeur. Deux autres mesures. Je vais pouvoir comme ceci définir l'endroit où je vais faire mon entaille. J'ai réalisé l'entaille, je vais donc pouvoir maintenant positionner mon coffrage sur le fuselage. Mais avant, je vais terminer de remettre de la colle jusqu'au couple moteur. Et puis, bien sûr ici, pour avoir quelque chose de bien solide. Voilà. Avec l'habitude, je prélève un peu de colle ici et j'ai mon coffrage. En plus épingle. Il reste un petit bout à plastique. Donc, vous allez devoir ajuster la dimension, on prend des repères, une lame de scie convient très bien, et voilà. On prend des coffrages. On prend des coffrages. Apparemment, j'ai coupé un peu trop court. C'est les choses qui arrivent. Au niveau du couple qui déborde ici, vous voyez qu'il y a une arête. Cette arête, on va la poncer pour avoir une assise correcte au niveau du bord d'attaque de l'aile. Donc, pour faire cette opération, on va utiliser l'un des bords d'attaque de l'aile, qui n'a pas encore été utilisé pour construire l'aile. Un bout de papier de verre, que l'on va positionner comme ceci sur la baguette et délicatement, on va poncer pour arrondir le couple. Nous allons installer le pare-brise, ici, qui est représenté par cette planche de balsa. Alors, comme d'habitude, un joint de colle à chaque extrémité. Voilà, on applique en place. On applique quelques épingles, pour ne pas que la pièce ne bouge, durant la place de la colle. Et voilà. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. ... ... Sous-titrage FR ?